Allez cherche, viens, viens ma puce. Allez cherche, cherche. Oui, c'est bien. Une punaise de lit, on sait qu'elle se cache énormément déjà d'abord dans tout ce qui est lit, matelas, les petits interstices, les petites coutures des matelas, les draousses et ainsi de suite. Donc quand on cherche, on soulève et l'endroit favori, bien sûr, c'est en enlevant la latte dans le plastique ici. Et voilà à quoi ressemblent ces insectes qui prolifèrent dans nos maisons ou dans les hôtels et qui provoquent d'impressionnantes piqûres. La punaise de lit va remonter alors que vous dormez ou autre et vous piquez plusieurs fois. Chaque fois qu'elle pique, elle injecte un produit pour éviter de vous avoir mal, donc une sorte de sensibilisant. Elle va se gaver de sang et remonter le corps. Et sur un même corps, on peut avoir 50 à 80 piqûres. Visiblement, pour l'instant, elle ne transmet pas de maladies comme les tiques ou autres. Alors Pagaille, on va travailler, on va chercher les punaises. Allez, on va faire une séance d'entraînement. La petite chaîne de 4 mois va alors devoir activer les quelques 2000 capteurs de sa truffe pour repérer l'odeur de vraie punaise contenue dans des petits tubes et dissimulée dans ses tuyaux. Allez Pagaille, tu cherches. Allez, cherche. Oui, c'est ça. Quand l'homme repère 30% de punaises dans une chambre, il lui faut déjà deux bonnes heures. Le chien, lui, il va en détecter 90% en à peine 20 minutes. Une efficacité qui va permettre d'accélérer les traitements, même si l'insecte reste difficile à éradiquer. Le premier passage aura pour but de tuer les adultes. Et il faut savoir que le produit chimique que nous appliquons ne tue pas les œufs, parce qu'ils n'ont pas de système nerveux. Et ce n'est que dix jours plus tard, quand les œufs sont éclos, que nous pourrons intervenir une seconde fois pour tuer les œufs éclos dix jours plus tard. Déjà bien au point et plutôt ravie de travailler, la chienne sera totalement opérationnelle d'ici quelques semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada